Alors je filme avant que ça soit refait, puisque c'est dans quelques jours. Donc du coup nous avons la machine à laver là, ça sera le toilette. La porte va venir à partir de ce mur et on casse le mur ici en face. Donc là la coiffeuse, du coup on va la virer ce soir, on va déjà la mettre ailleurs. Ici donc j'avais juste le coin machine à laver, ça c'est les affaires que j'ai à vendre sur Vinted, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs. On a déjà commencé à écrire sur les murs, à faire des repères. Donc faites pas gaffe, c'est normal. On va faïencer donc on s'est permis. Du coup voilà la porte de la salle de bain. Donc vous savez que la salle de bain c'était la seule pièce qu'on n'avait pas refaite. A part qu'on avait juste acheté ce meuble pour le changer parce que l'autre était trop ancien et il n'y avait pas beaucoup de rangement dedans. Donc au moins là on avait quand même deux grands tiroirs. Mais après c'est la salle de bain qui est restée telle qu'elle, on avait juste mis la paroi de douche. Donc déjà niveau déco, c'est pas moche mais c'est pas du tout ce qui nous plaît. Et c'est surtout qu'on a une fuite sous les toilettes. On a de la moisissure qui commençait à apparaître. Donc ça devient urgent de refaire cette pièce aussi, pas que pour la déco mais pour aussi cette fuite. Parce que ces bacs à douche là comme ça c'est vraiment de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Désolée pour le bruit, c'est la machine à laver qui est en même temps parce que j'en profite de faire un max de lessive avant qu'on casse la salle de bain. Du coup parce qu'on va devoir bouger la machine donc il faut que je trouve un autre endroit pour la mettre. Du coup là le meuble va partir, la cloison va être cassée et on aura une double vasque. Le miroir on l'avait juste trop un mais c'était le miroir de récup. La douche après en soi elle est grande mais alors elle n'est pas pratique du tout. Vous voyez la moisissure que j'ai là c'est affreux. Et on va mettre une baignoire du coup. Parce qu'on n'a pas de baignoire et moi j'aime bien la baignoire. Et puis plus tard quand on aura des enfants c'est quand même plus pratique d'avoir une baignoire pour le bain. Donc voilà le petit toilette on le garde. En fait on enlève tout, on casse tout, on refait tout de A à Z. Il n'y a que le toilette qu'on récupère parce qu'il est propre quoi et il est sympa suspendu comme ça on aime bien. Le radiateur on l'avait rajouté donc ça on garde aussi. Mais sinon tout va être cassé et refait. Vous voyez même là c'était très moche parce qu'il n'était même pas fini. Enfin il y avait un bout de plexi comme ça. Mais on l'a fermé de l'autre côté parce qu'en fait c'était ouvert. Voilà quoi. Et la porte aussi on en a acheté une nouvelle puisque celle-là c'est celle qu'il y avait à la base. Et vous voyez elle est toute abîmée. On n'a pas envie de... Vous voyez regardez. Elle est abîmée et tout. Donc on n'a pas envie de partir avec une porte toute pourrie comme ça. Même si on la repense ou quoi. Autant en acheter une. Et en plus c'est pas la même que les autres. Celle des chambres elles ont trois liserées en plein milieu. Donc on va prendre la même vu qu'elle sera à côté des autres. On garde par contre la poignée et tout ça puisque ça on l'avait rajouté. Et donc voilà le résultat. La porte a été mise du coup au même niveau que la porte de la chambre. Et au fond on a l'autre porte. Voilà donc on a la continuité de notre chambre à côté. Du coup il n'y a plus le renfoncement avec la machine à laver et tout ça. Donc on va essayer de faire un coin de bianderie de l'autre côté où on a un espace. La porte elle n'a toujours pas été peinte ni rien. Donc ça on va y remédier. Mais pas pour tout de suite. Et voilà le résultat. Donc voilà l'agrandissement. Le sol. Voilà notre nouvelle salle de bain. Du coup le sol vient de chez Leroy Merlin. C'est un carrelage imitation parquet. Voilà moi j'aime beaucoup ça depuis des années. Et dans la salle de bain on voulait donner cet esprit vraiment spa, un petit peu vraiment hôtel entre guillemets. C'est pour ça qu'on a pris le sol assorti à la faïence. En tout cas ce qu'on a trouvé de plus ressemblant. Ça fait depuis qu'on est arrivé ici donc plusieurs années qu'on savait qu'on allait refaire cette salle de bain. Et que je me l'imaginais comme ça réellement. Donc j'avais pas changé d'avis au niveau de la déco. Guillaume non plus il a adoré tout ce que je lui ai suggéré. Puisque c'est vrai que la déco c'est un peu plus mon côté on va dire. On a évidemment tout choisi ensemble. Mais voilà il était quand même d'accord pour les teintes. Voilà moi je voulais vraiment du beige, du clair et des meubles blancs qui relèvent. Donc c'est réussi en tout cas. Donc tout vient de chez Leroy Merlin au niveau du carrelage. Au niveau de la faïence aussi. Donc vous voyez c'est une faïence aussi. On dirait qu'elle limite un petit peu le parquet, le bois quoi. Et comme vous pouvez le remarquer nous avons mis deux faïences différentes. On a mis une striée comme ceci et une lisse. Donc la striée on a choisi de mettre sur les côtés de la baignoire. Donc ce côté. Un intérieur de la niche que nous avons créé du coup. Et de l'autre côté, voilà, faïence triée. Comme il en restait un peu, le carrelage faïenceur, puisque ça c'est pas nous qui l'avons fait, nous a proposé d'en mettre derrière la porte. Donc je vous montre, ça fait un petit rappel. Et du coup je trouve que c'est pas mal. Ça se voit pas trop en soi. Mais voilà, comme il en restait, ça fait plutôt joli. Et on avait choisi d'en mettre aussi au niveau des toilettes. Alors le toilette n'avait pas été centré. Ça c'est la faute du premier qui nous l'a installé, n'est-ce pas ? Celui qui nous a fait plein de conneries parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Du coup ça se voit qu'il n'est pas centré. Mais peut-être qu'on va rajouter ici une petite cloison, entre guillemets. En fait à la base on voulait faire un demi-mur. Pour quand on ouvre la porte ne pas rentrer directement et tomber sur le toilette. Pour faire une petite séparation. Mais avec le meuble qui arrive déjà ici, on voulait pas réduire trop l'espace à l'entrée. Peut-être qu'on mettra plusieurs tasseaux en bois comme ça pour pas trop avancer. Mais pour couper un petit peu quand on rentre. Ça fera déco et en même temps ça coupera le toilette. Donc ça recentrera peut-être un petit peu aussi légèrement. Voilà voilà. Au-dessus du toilette je voulais un rebord pour poser les papiers toilettes. et une petite déco. Donc là notamment des bâtonnets qui sentent bon. Et donc au-dessus on a choisi de mettre une étagère. De l'éclairer avec un spot. Et voilà. En termes de déco il y a juste un pot et des serviettes. Pour la déco je vous avais montré dans le vlog. La plupart des choses viennent de chez La Forfouille. Pareil pour la petite poubelle. Ici on a un meuble blanc laqué qui vient de chez Leroy Merlin également. Le radiateur que nous avons récupéré. La baignoire vient aussi chez Leroy Merlin avec le marche-pied. Donc là je suis obligée de mettre une serviette en dessous. Puisque le marche-pied ça prend l'eau et c'est pas terrible au niveau de l'humidité. Donc je pense que déjà on va peut-être le vernir. Et après voilà garder une serviette en dessous. Donc là elle est grise mais normalement elle est blanche. Et on a pris une baignoire asymétrique. On trouvait ça plus original. Parce qu'à la base moi je voulais, vous savez les baignoires vraiment où il n'y a pas de faïence. Ça fait vraiment une baignoire un peu arrondie et tout ça. Mais l'espace était à peine un peu trop petit. Donc du coup il n'y avait pas de baignoire qui rentrait. Ou alors ça rentrait tout juste. Et ça ne faisait pas joli quoi. Pour le prix de la baignoire et tout ça on n'allait pas remarquer qu'elle était comme ça. Enfin ça n'allait pas faire top. Donc on a quand même choisi de mettre une baignoire et de faïencer devant, de l'intégrer à la salle de bain. Mais on a pris asymétrique. Donc vous voyez. C'est pour ça qu'il y a le manche-pied qui est vendu séparément. Vous pouvez le prendre au nom. On a choisi de le prendre. On vous avoue que là enceinte ça me va très bien. Et quand on aura des enfants ça ira très bien aussi. Donc c'est plutôt pratique. Du coup voilà pour la baignoire. La robinetterie aussi ça vient de chez Leroy Merlin. Nous avons pris la même robinetterie ici pour les deux robinets là. Les vasques aussi viennent de chez Leroy Merlin. Le plan de travail et le meuble également. Le miroir on l'a récupéré. On l'avait déjà. Et la lumière au-dessus du miroir c'est une lumière LED blanche. Et elle vient aussi de chez Leroy Merlin. Les prises aussi on les a achetées à Leroy Merlin. Donc vous voyez. On avait tout pris là-bas quasiment. Il n'y a que les joints, la colle pour la faïence. Tous ces trucs là qu'on a achetés ailleurs dans un magasin spécialisé. Ça c'est la foire fouille, la foire fouille. Ce pot je l'avais acheté. Oh là là je ne sais plus. C'était en sol dans un magasin qu'on n'a pas ici. Donc je ne sais plus. Je crois que c'était en Espagne. Il me semble. Et le meuble blanc laqué minéral aussi. Donc qui est suspendu. Tout est suspendu. Donc ce meuble est suspendu. Et le plan de travail aussi. Donc voilà. Quand je me mets vraiment au bout de la pièce. On voit qu'on a quand même gagné vraiment pas mal d'espace. Donc là je suis dans la baignoire. Du coup franchement. Rien à voir avec ce que c'était avant quoi. Voilà. Du coup en une journée on a la porte qui est fixée avec le placo qui est commencé. Donc vous vous souvenez c'était beaucoup plus loin. Donc quand on rentre. C'est Bagdad. Ici il y avait donc l'ancienne cloison. Vous voyez. Tout là. Qui a été retiré. Voilà. Et du coup on gagne quand même tout ça en espace. De là à là. Et ça résonne attention. Ce petit donc renfoncement pour mettre les toilettes ici. Nous sommes dimanche. Il est 17h passé. Et ça y est. Le carreleur faïenceur vient de partir. Donc c'est un véritable chantier à la maison. Vous voyez. Le sol est partout comme ça dans toute la maison. Forcément. Avec les allées venues et tout ça. Ici on a le plan de travail qui est sur très tôt. Puisqu'il va falloir le refixer. La porte, la fenêtre. Voilà. Mais voici le résultat. Alors bien sûr sans le ménage. Il va falloir faire le ménage. Même s'il a passé un coup. Voilà le sol. Et la salle de bain. Ça change tout. C'est merveilleux. Il nous a bien rattrapé là. Vraiment. Vraiment top. Ça résonne forcément. Il n'y a rien. Voilà. Voilà. Donc. Le plafond n'a pas été refait. C'est pour ça qu'il nous a laissé cet écart exprès. Pour qu'on puisse coller le rail ici. Et refaire le plafond par la suite. Donc c'est la prochaine étape. Mais franchement c'est top. Il a très très bien travaillé. Vraiment on est super content. Donc là. Ça fait plaisir d'avoir une salle de bain comme ça. Du coup je voulais juste vous montrer ce que Guillaume avait fait dans la salle de bain. Alors je vais allumer la lumière. Voilà. Il a commencé à mettre les rails pour faire le plafond. Refaire le plafond du coup. Puisque voilà. L'ancienne cloison. Il a bien bossé. Ce matin il était de repos. Donc il en a profité pour faire ça. Et ensuite il faudra de l'aide. Pour lever les plaques. Parce qu'il ne peut pas le faire tout seul. Donc je pense qu'au week-end il trouvera quelqu'un pour l'aider. Au moins pour faire ça. Et ensuite lui il ne faudra plus qu'il pense. Qu'il fasse les joints et tout ça. Et la peinture. On ne voit pas trop. Voilà. Le plafond. On était trois quand même pour tenir les plaques. Parce que ça a été un peu plus compliqué que prévu. Pourtant il n'y avait que trois plaques à mettre. Et un petit bout ici. Du coup on a juste changé la disposition des lumières. Puisque on avait fait deux et deux. Et au final comme on a un grand miroir. Et qu'on a acheté une grande lampe pour le miroir. Ça va quand même éclairer pas mal ce côté. Donc finalement on n'en a mis que trois. Une là. Une au milieu. Et une qui sera vraiment dans la niche. Donc là Guillaume a passé la première couche. Mais il va devoir poncer. Repasser notre couche. Reponcer. Et c'est le plus chiant. Penser c'est un truc que je ne supporte pas. Penser égale poussière. Poussière égale ménage. Ménage égale fatigue. Je déteste. Mais bon. Il faut ce qu'il faut. Je vous montre. On voit encore les coups de rouleau au plafond. C'est pour ça qu'il faut une dernière couche. Avec un peu plus de peinture. Puisqu'il n'avait pas assez imbibé le rouleau. Et voilà déjà ça fera beaucoup plus propre. On est pas mal. On arrive à la fin. Il faudra après tout nettoyer bien entendu. Je ne vous raconte pas l'état du sol partout. Enfin c'est même pas la peine quoi. Musique de générique. Musique de générique. Musique de générique. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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